Les allées d'Alvesia arrivent dans sa phase 3, que vous avez commencé à l'économie, comment ce projet est né ? Où en est-on vraiment ? Au fait, le projet est né il y a environ 4 ans, et nous avions réfléchi dans l'intégration du masterplan de Mocha et du développement de la région de Mocha. L'idée était de créer un village résidentiel intégré, le village des allées d'Alvesia. Alors, le village intégré consistant des phases résidentielles avec un centre commercial, un centre sportif qui vient se positionner avec l'ensemble éducatif que représentent le lycée des Mascarins et l'école du centre. Alors, nous avons naturellement commencé par la première phase résidentielle et qui comportait 72 unités, des duplexes et des appartements. Cette première phase a été livrée il y a plus de 2 ans maintenant et est déjà complètement vendue et est déjà habitée. Donc, on voit déjà les habitants vivre le concept, c'est-à-dire où les enfants vont à l'école à pied, font du sport en venant à pied après l'école. Les mamans et les parents font leurs courses directement au centre commercial. Donc, le projet vit déjà. Nous avons lancé ensuite la deuxième phase des allées d'Alvesia il y a environ un an et demi et nous sommes là en phase de fin du projet et nous comptons livrer les unités à partir du mois de juillet de cette année. Toutes les unités, alors 95% ont déjà été vendues, il nous reste 3 appartements. La deuxième phase représente 54 unités résidentielles, toujours un ensemble de duplexes et d'appartements. Alors, fort du succès de la deuxième phase, nous lançons actuellement la commercialisation de la troisième phase. La troisième phase se compose de 58 unités résidentielles avec 33 appartements et 25 duplexes. Il y a déjà un intérêt significatif des gens déjà propriétaires des phases 1 et 2 qui ont signifié leur intérêt et qui déjà sont en phase de formalisation, si vous voulez, de leurs acquisitions. Et voilà, donc, cette troisième phase consiste en la dernière phase de l'ensemble du village résidentiel. On a pu remarquer qu'au niveau architectur, la phase 1 et la phase 2 ne sont pas pareilles. Clients ou bien c'est votre architecte de rebond un petit peu ? Non, si vous voulez, je crois que tout projet résidentiel évolue dans le temps et nous avons pu noter et avons cherché naturellement à améliorer pour se mettre en phase avec les clients, avec le marché et aussi avec les tendances du moment. L'idée, justement, étant de se positionner et nous ne voulions pas forcément répliquer systématiquement les trois phases de la même manière. Donc, c'est deux concerts entre les clients, l'architecte, l'ensemble de professionnels que nous avons décidé d'évoluer au niveau de l'architecture. Les appartements sont à combien ? Les appartements, nous avons des appartements de deux chambres et de trois chambres. Des appartements qui commencent à partir de 4,9 millions. Est-ce que dans la phase 2, la phase 3, ou même la phase 1, vos clients ont la possibilité d'agrandir ou bien si tout le monde doit rester seul ou même, on est dans le style américain ? Oui, enfin, la modification de l'aspect extérieur n'est pas possible. Nous sommes dans un système de copropriété où la copropriété est gérée par un syndic. La copropriété appartient à l'ensemble des copropriétaires. Donc, si vous voulez, ils doivent respecter les règlements du syndic et de la copropriété. Il n'y a pas de possibilité de venir rajouter des pièces, de modifications de l'extérieur, etc. Cela est régi par la copropriété. Je pense aussi, vous avez expliqué dans la présentation, que vous voulez qu'on ne voit pas trop les antennes paraboliques ou les cheveux solaires. Nous voyons qu'aujourd'hui, enfin, de par le développement, je crois que Maurice se modernise au niveau du développement immobilier et au niveau de l'esthétisme et de la préservation de l'environnement, tant au niveau visuel que, enfin, à tous les niveaux, il nous paraît important de garder le plus discret possible certains éléments techniques qui n'ont pas leur place et qui n'embellissent pas l'endroit, mais qui ont leur utilité dans la vie de tous les jours. Est-ce que la troisième phase sera un peu plus le bâtiment vert ? Tout le monde entend parler. On sait que le gouvernement est en train de dire que les prochains bâtiments devraient être faits à l'économie d'énergie. Est-ce que la phase 3 va aller vers un peu plus l'écho ? Là, justement, nous... Alors, ça faisait partie un peu de l'évolution entre la phase 1... Au niveau de la phase 1, nous n'avions pas la possibilité d'installer des chauffe-eau solaire, etc. Et nous avons fait provision, dans ces nouvelles phases, d'espaces techniques pour venir mettre en place des éléments écologiques comme le chauffage solaire. Et donc, il y a l'intégration au niveau de la lumière, par exemple. La grandeur des ouvertures permet d'économiser beaucoup d'énergie. Vous profitez de la lumière naturelle. Donc, voilà, c'est vraiment... Nous travaillons dans la tendance du moment au niveau écologique. Il y a un mauricien qui vient après 20 ans. Il va pourrir beaucoup de béton à Saint-Pierre. Vous avez un autre gros projet qui n'est pas trop, trop loin. Si mon cas n'est pas trop étonné, à votre tour ? Écoutez, le développement... Quand vous voyez la matérialisation de la phase 1, même si nous avons un ensemble de maisons assez conséquent, de par le paysage, enfin, le nombre de... Les paysagistes travaillent beaucoup pour réaménager. Au fait, nous ramenons beaucoup plus d'arbres et de plantes que nous en détruisons. Donc, actuellement, par exemple, sur la phase 2, nous avons ramené plus de 200 arbres dans le projet. Donc, vous voyez que le projet, finalement, se fond assez bien dans la nature. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons sur le dégagement par rapport à la route. Finalement, les gens se retrouvent très bien. Et ce qui peut être, peut-être, préoccupant au niveau du stade de construction, est beaucoup mieux accepté une fois que le projet est terminé, les jardins créés et les plantes en évolution. Est-ce que les étrangers peuvent venir acheter vos maisons, vos duplex, vos apportements ? Alors, d'après les derniers règlements présentés lors des derniers budgets, les étrangers possédant des permis de résidence ont la possibilité d'acheter dans des blocs d'appartements ayant plus de trois niveaux, plus de deux étages. Voilà. Donc, ici, nous avons nos appartements qui sont à trois niveaux et donc sont ouverts aux étrangers qui veulent venir posséder quelque chose à Maurice. Puis-je te dis, d'ici deux ans, les années d'élevé ça, c'est terminé. C'est « What next » pour être dans le domaine immobiliste ? Alors, nous avons, au niveau immobilier, nous avons plusieurs projets. Il est encore un peu prématuré parce que nous y travaillons encore. Mais la dimension résidentielle de Moca, je pense, va devoir progresser. La matérialisation du VVA Business Park va aussi émerger et continuer à progresser avec l'ouverture des axes routiers et avec tout l'ensemble qui entoure le business et le résidentiel. Donc, on peut penser au développement des commerces, on peut penser à différents axes de développement. Mais je crois que nous sommes dans un contexte semi-urbain où nous mettons beaucoup l'accent sur la préservation de l'environnement. Donc, nous ne sommes pas forcément dans une optique de... Merci.